Alors, on va faire un petit truc. Tu vas prendre cette main et tu vas fixer un point dans cette main. Tu vas fixer un point dans cette main. Et tu vas imaginer quelque chose qui va faire que cette main va être attirée par ton front. Imagine ce que tu veux. Ou une ficelle, ou un chewing-gum, une poulie, quelque chose qui appuierait sur cette main et qui appuierait sur la tête en même temps. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Une ficelle. Une ficelle. Alors imaginez une ficelle, une ficelle. De quelle couleur est cette ficelle ? Blanche. Elle est épaisse, elle est fine ? Assez fine. D'accord. Tu imagines, je fais un tour avec la ficelle, je fais deux tours, je fais un troisième tour, je fais un nœud avec la ficelle blanche. Tu peux sentir le frottement de la ficelle sur ton poignet qui se serre un peu plus. Voilà, ici. Il y a les deux bouts qui pendent ici. Je tiens les deux bouts ici. Et je vais étendre ici. Et au fur et à mesure que je tire sur cette ficelle, cette main va être attirée vers ton visage. Je tire. Voilà. Il suffit simplement de laisser aller, de ne pas vouloir chercher à analyser ce qui se passe, de chercher à comprendre. Et tu vas t'apercevoir que petit à petit, il y a des à-coups, des petits à-coups dans ta main qui vont faire que ta main, petit à petit, va être attirée de plus en plus et de mieux en mieux. Je tire encore sur cette ficelle. Je tire. Et tu sens que cette main qui s'attire, qui s'attire de plus en plus, de plus en plus vers ce front, vers ce visage. Et cette ficelle qui s'attire ici, voilà. Je tire derrière ta tête. Maintenant, je vais poser la ficelle sur ta tête ici. et je tire ici derrière. Tu sens que cette main, ça tire encore et encore, de plus en plus, de mieux en mieux. À son rythme. Tu vas sentir des petits trucs, ça va te faire sourire. Tu dis, attends, il se passe quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il me fait là ? Tu sens que ça s'attire de plus en plus. Et ça se tire. Encore et encore. Et je tire encore. Maintenant, je prends les deux bouts de ficelle ici. Je les fais passer devant. Et maintenant, je tire la ficelle devant. Je la tire, la ficelle ici. Sans cette ficelle qui tire sur ce poignet maintenant. Et je tire de plus en plus. Et cette main est attirée vers l'avant. Comme si elle allait vers cette poubelle. Comme si elle voulait toucher cette poubelle avec le dessus de la main. Et cette main, ça tire de plus en plus en arrière. Je tire encore et je tire encore. Et ce sont des petits battements. Et cette main qui va vers l'arrière. De plus en plus. Tu vois, ce petit frotte-battement que tu ressens. Ça, ça tire encore et encore et encore et encore. Mais là, je prends le bout de la ficelle maintenant. Et je tire sur le côté ici, regarde. Hop ! Et quand je tire sur le côté, la main est attirée vers la gauche. Il n'y a pas besoin d'avoir de grands mouvements. Mais simplement des petits spasmes comme ça qui attirent cette main. Je tire encore et hop ! Ça tire. Tac, tac, tac. Cette main qui s'attire de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Et je la tire vers là-bas maintenant. Je tire cette main vers en bas. Je tire et je tire vers en bas. Et cette main commence à descendre maintenant. Ce bras descend. De plus en plus. Ça descend, ça descend, ça descend. Encore et encore. Et voilà, ça descend encore. Et je tire, je tire sur cette ficelle. Et ça descend. Et ça descend. Tac. Maintenant, je tiens ici la ficelle. Et je tiens le bras en suspension. Et je rattache une ficelle autour de ce poignet maintenant. Et je tire sur le bras gauche. Et je tire de plus en plus. Et plus je tire sur ce bras gauche, plus cette main monte. De plus en plus. Et de mieux en mieux, ça te fait sourire, rire. Et tu dis, oh là là, qu'est-ce qu'il me fait lui ? Il avait ses mains là, qui montent toutes seules. Et cette main continue à monter, à monter, à monter. Et là, je laisse tomber ici. Et je tire par-dessous. Et cette main droite descend. Et cette main gauche monte. De plus en plus. Et de mieux en mieux. Et plus la main gauche monte, et plus cette main droite descend. Je fais de l'escalade. Je ne peux plus me lever. Je ne peux plus me lever. Aidez-moi. Aidez-moi. Attends, je me relève. Dans l'autre sens maintenant. Je tire ici, je tire ici. Hop, je tire sur la main gauche. Et c'est la main droite qui monte. Et la main gauche qui descend. Et je tire de plus en plus. Tu sens cette ficelle qui s'étend de plus en plus sur ton poignet. Qui tire de plus en plus sur ton poignet. Et je tire. Et je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Et je descends de ce côté. Et je descends. Et plus cette main droite monte, et plus la main gauche descend. Je descends, je descends, je descends, je descends. Et là, je lâche les ficelles. Je coupe tout, j'enleve tout. Et tes bras se relâchent. Et tu prends une grande respiration. Et waouh. C'est reprenant. Tu vois, ça c'est toi qui le fais, c'est ton inconscient. Au début, je voyais que tu avais du mal à partir. Cette main comme ça, j'ai dit, je vais essayer autre chose. Et je me suis aperçu que, allez, petit à petit, tu te laissais aller et tout, et ça fonctionnait. Comme je te disais, il ne faut pas, ce qu'on appelle le lâcher prise, le lâcher prise, c'est... Moi, je n'appelle pas ça le lâcher prise, j'appelle ça le laisser aller. Moi, le mot me plaît peu, je le laisser aller. C'est se laisser aller vers quelque chose. Et il ne faut pas vouloir analyser, comprendre vers quoi on va. C'est simplement l'identifier, le ressentir, et en profiter. C'est dire, ouais, c'est sympa, c'est marrant. C'est rigolo, pourquoi pas. Pourquoi pas de ne pas aller. Et tu t'aperçois qu'en définitive, il y a des phénomènes qui se passent, sans que tu aies besoin de... De être comme ça. Maintenant, si tu veux partir comme ça, je peux te faire partir comme ça. Ça te pleurait ? Bon, écoute. On va refaire comme ça. On va reprendre cette main. Et c'est toi qui vas partir tout seul. Je te laisse faire. Tu vas imaginer un point ici. Moi, je ne vais rien faire. Je ne vais même pas chercher à te demander à te détendre, à te relâcher. Je ne vais rien faire. C'est toi qui vas tout faire. Moi, je ne fais rien. Tu gardes toute l'énergie qui est en toi pour rentrer dans cet état hypnotique. C'est simplement ton inconscient qui va décider d'y aller. Et c'est simplement au fur et à mesure que cette main va se rapprocher sur ton front que tu vas accéder à ton état d'hypnotique. Et je te laisse faire. Moi, je ne fais rien. Je te laisse faire tout le travail. Moi, je suis un phénomène. C'est maintenant que je suis sans te balais. Je n'ai pas envie de me tracasser. Je te laisse rentrer dans ton état. Tu vas sentir que cette main, petit à petit, elle va venir comme ça. Ouais, 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 c'est marrant. Pourquoi elle vient comme ça ? Et puis petit à petit, tu vas simplement sentir que quelque chose change en toi, une modification au niveau de la perception, des sensations, des bruits autour de toi, des odeurs, quelque chose qui se modifie, de porter un peu plus d'attention à ça. Et plus ces perceptions se modifient, plus petit à petit, tu t'aperçois que cette main se rapproche tout doucement et tu rentres petit à petit dans ton état hypnotique. Tu t'aperçois que tes yeux ont de plus en plus de mal à rester ouverts et tes yeux commencent à clignoter de plus en plus. Et simplement, quand cette main touchera le front, tu vas simplement plonger en toi, tes yeux vont se fermer complètement, ta tête se relâchera, tu resteras bien debout sur tes appuis, tu vas plonger dans un profond état de relaxation et cette main restera bien collée sur le front. Et maintenant, tes yeux se ferment, tes yeux se ferment. Maintenant, tu prends une grande inspiration et tu plonges, relâche-toi, ferme les yeux, tu plonges, tu plonges, tu restes bien debout sur tes appuis, bien debout, bien debout sur tes appuis ici et tu plonges, tu plonges de plus en plus, tu restes bien droit sans te laisser tomber sur le sol. On peut rester en état d'hypnose en étant bien droit et de profiter de ce moment, de cet instant. J'ai ma main gauche qui est posée sur ton épaule gauche et au fur et à mesure que cette main va descendre, au fur et à mesure que cette main va descendre, tu vas plonger, plonger encore plus profondément, aller vers quelque chose de plus personnel, qui t'appartient, qui t'est propre, quelque chose qui est en toi, quelque chose que tu retrouves, quelque chose où tu as déjà été. C'est simplement ça l'état hypnotique, simplement retrouver des sensations particulières, retrouver quelque chose de personnel, au fur et à mesure que ma main descend, tu vas encore plus profondément, plus profondément en toi, de plus en plus et de mieux en mieux. Et au fur et à mesure que ma main descend, tu te sens de mieux en mieux, parfaitement en harmonie, avec toi-même, une harmonie totale entre ton corps et ton esprit. Tu ressens une forme de plénitude, de bien-être en toi, un calme, une sérénité. Tu te sens super bien, super bien et tu descends, tu descends, tu plonges, tu plonges, tu plonges encore et encore, de plus en plus, de mieux en mieux, très très bien. Maintenant, je te laisse profiter de ce moment, je te laisse profiter de cet instant que tu viens d'accueillir, cet instant que tu viens de retrouver peut-être en toi, peut-être un instant que tu as déjà eu dans le passé sans te rendre compte que c'était simplement un état hypnotique. Et tu viens de le retrouver, je t'ai aidé à retrouver cet état et je te laisse profiter. Profiter de ce moment, profiter de cet instant qui t'appartient et quand tu le voudras, quand tu le décideras, tu reviendras ici maintenant et simplement quand je t'appuierai sur cette épaule droite et que je dirai le mot relâche-toi, tu replongeras dans cet état et tu doubleras cet état chaque fois que j'appuierai sur cette épaule droite et que je te dirai relâche-toi. Et maintenant, je te laisse profiter, profiter de ce moment et quand tu le voudras, quand tu le décideras, c'est toi qui reviendras mais pour le moment, profite. Tu peux profiter 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, même 2 minutes, même si tu as envie au maximum et quand tu le souhaiteras, quand tu le désireras, tu reviens ici maintenant. Tu es bien ? Et là, tu peux relâcher tes bras, tu te détends. Tu vois qu'il a une tête bizarre. Je ne sais pas ce qu'il fume, je ne sais pas ce qu'il boit. Il a arrêté. Il a arrêté ? Non, il a arrêté le tobat, mais peut-être qu'il fume des petites herbes de Provence. J'en savais, moi, des petits trucs qu'on cultive, des fois. Ça va ? Ça va, ça va. C'est bien ? Comment tu te sens ? Super bien. Super bien ? Tu as vu que l'hypnose, c'est un... Wouah ! Ça me sent bien. Ça te permet de... Ça permet de régénérer, de ressourcer, de... Ça me pêche. On continue ? Alors, je vais prendre cette main. Je vais la poser ici, sur le front, comme tout à l'heure. Et je vais demander, c'est comment ton prénom ? Pierre. Alors, Pierre, je vais demander, simplement, à ton inconscient, moi, tu sais, je suis un feignant, je n'ai pas envie de bosser. Je vais simplement te demander à ton inconscient, de coller cette main sur la tête. Alors, je dis à ton inconscient, inconscient de Pierre, colle cette main sur la tête, tout doucement, de plus en plus et de mieux en mieux. Et quand la main est collée, elle sera bien collée, c'est ce bras qui va se soulever tout doucement. Quand ce bras va se soulever, elle commence à se soulever, cette main va se coller de plus en plus. Et dès que cette main sera à l'horizontale ici, que ce bras à l'horizontale, cette main sera collée. Je te laisse faire le travail. Comme j'ai beaucoup bossé avec Léa, là je suis crevé, tu vois. Je te laisse faire le travail. Et puis ça monte, et puis ta main se colle. C'est ton inconscient qui fait le boulot. Et dès que c'est la verticale, hop, la main est collée. Il y a un truc bizarre qui se passe là. Maintenant tu peux essayer de décoller, mais c'est impossible. Et plus tu essayes, et plus ça se colle encore. Mais pour la décoller, ce n'est pas compliqué. Tu baisses le bras et tu vas voir ta main qui va se décoller. Regarde, baisse le bras, tu vas voir. Au fur et à mesure que le bras se baisse, tu sens que petit à petit il y a les sensations qui changent, comme si les sensations disparaissent, cette sensation que tu avais un instant, peut-être ces fourmillements qu'il y avait un instant, disparaissent et tu as ta main qui va se décoller. Là c'est pareil, je te laisse faire le travail. C'est des séances où je ne fais rien. Je laisse faire un. Et hop, tu vas regarder que la main touche la cuisse, la main se décolle. là tu peux essayer, tu vas voir, pouf. C'est toi qui l'as fait. Et de la même manière, tu restes bien nouveau sur tes appuis, cette main va se soulever et au fur et à mesure que cette main se soulevée, c'est tes pieds qui vont être collés dans le sol. Comme s'ils s'enfonçaient tout le monde. Pareil, je vais demander à l'inconscient de Pierre de coller les pieds au fur et à mesure que ce bras se lève. Ah c'est fini. T'es un tarmouf. Mais tu l'auras la vidéo après pour la copier. Pareil. C'est ton inconscient qui va faire le travail, il va trouver la même manière qu'il a collé la main sur ta tête, il va s'amuser à coller tes pieds dans le sol au fur et à mesure que ce bras se lève. Et ça se sent, tu sens que petit à petit au moment où le bras se lève, tu sens des sensations différentes, des perceptions différentes, des modifications différentes qui, comme tu vois, ce sont peut-être des fourmis morants dans les pieds, tu peux peut-être te sentir comme s'il y avait du poids qui devenait de plus en plus fort, de plus en plus dans tes pieds. T'es le passage ici ou t'es sur Toulouse maintenant ? 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 Tu fais des études ici ? T'es obligé de venir ici maintenant ? Alors maintenant, la main reste comme ça, tu peux essayer de décoller les pieds, mais impossible. Ça ne marche pas ? C'est collé. Alors c'est pareil, pour décoller les pieds, c'est pas compliqué, le bras va redescendre, et au moment où tu touches la cuisse, les pieds se décollent. J'essaie de trouver mon téléphone. Ça va Pierre ? Ça va. Moi je ne fais rien. Ça va ? Ça va, ça va. Comment tu te sens ? Bien. C'est bizarre, tout ce qui se passe. Oui, j'ai un état d'esprit totalement différent. Bien sûr, quand tu es un état d'hypnose, tu es dans un autre état, tu as une autre perception. C'est surtout au niveau des sens, moi j'ai l'impression, c'est mon impression, quand on est dans un état d'hypnose, on a les sens, pas comme un état normal, je trouve qu'on a les sens qui sont complètement différents, plus amplifiés, comme si on a une perception qui est accentuée, on perçoit les odeurs différemment, on entend les sons d'une manière différente, on est plus attentif à certains sons, on est plus attentif à certaines sensations, on perçoit peut-être la sensation de l'air d'une manière différente. Moi j'ai l'impression d'avoir cette... Quand je suis dans un état d'hypnose, c'est l'impression que j'ai. On dit que les sens, les personnes qui sont dans un état d'hypnose, on dit on dort, on ressent tout. Je trouve même qu'on les ressent encore mieux qu'un état d'éveil normal. C'est bizarre parce qu'on essaie de décrypter, on se dit c'est pas mal, c'est différent, c'est pas mal, c'est une autre façon de percevoir les choses. Tu me dis quand tu veux partir. Non, pour moi ça va. On continue ? Oui. On y va ? Oui. D'accord. Alors tu restes comme ça et on appuie ici et puis je dis relâche-toi et tu plonges tout doucement, tu plonges tranquillement à ta vitesse, tu peux fermer ses yeux, voilà, et tu relâches complètement les yeux, tu relâches ton corps, tu restes bien debout, voilà, ici, et tu replonges, tu replonges, voilà, au fur et à mesure que cette main descend le long de ton bras, au fur et à mesure que cette main descend, tu continues à plonger, 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 plonger et tu retrouves ces sensations particulières, tu retrouves tout ce que tu peux percevoir différemment, tu accentues toutes ces sensations particulières que tu ressens très très bien. Dans un instant, dans un instant quand je je dirai le mot freeze comme Léa, quand je n'ai un instant quand je dirai le mot freeze, le temps s'arrêtera, tu te figeras, comme Léa, tout à l'heure, tu te figeras comme une statue, tu pourras respirer sans problème, mais tu seras figé. Quand je dirai le mot défreeze, tout redeviendra normal, mais tout ce qui sera passé entre ces deux mots, tout ce que tu auras pu voir, entendre, ressentir, aura disparu, montainement, aura complètement disparu, comme si tu n'avais rien passé. Donc je répète, quand je dirai le mot freeze, ton corps se figera, tu seras comme une statue, mais tu pourras respirer sans problème, mais quand je dirai le mot défreeze, tout redeviendra normal, mais tout aura disparu. Comme une vidéo, c'est quand tu regardes une vidéo, tu mets sur pause, tu vas aux toilettes ou chercher quelque chose à manger et tout, et tu reviens, tu remets sur lecture, c'est ce qui va se passer. Toi, tu seras ce qui est dans l'écran, tu seras sur pause. Il se passera des choses, mais tu auras complètement oublié, tout ce qui sera passé entre ces deux mots. Donc quand je dirai le mot freeze, tu te fiches quand je dirai le mot freeze, tu redeviendras normal, mais tout ce qui sera passé entre ces deux mots aura disparu, complètement disparu de ton esprit, toi et moi. Si tu as bien compris, tu me fais simplement un petit signe avec la tête. Très, très bien. Je compte jusqu'à trois. Trois, tu reviens ici maintenant et tu te sens super bien. Un, deux, trois et tu reviens ici maintenant. Ça va ? Ça va Pierre ? Ça va. C'est de la bonne, hein ? T'es sûr ? Tu sais où c'est qu'on est ici ? Au Capitole. Au Capitole ? Ouais, un peu tout à fait. À Nice ? On est à Nice ici ? Non, à Toulouse. On m'a dit que c'était à Nice, c'est pour ça que je connais pas le coin moi. Ça va ? Regarde mon doigt ici. Regarde la cheminée là-haut. Freeze. Des freeze. Alors c'est deux cartes rouges, c'est un jeu de t-shirt, on fait des paris. Les fricots, il y a de l'argent comme ça. Donc il y a deux cartes rouges, une carte noire, il faut retrouver la carte noire. Je veux que je ne vous dis pas. J'ai tout trouvé la carte noire, tu gagnes 50 euros. Et si tu ne trouves pas la carte noire, c'est toi qui me dois 50 euros. Tu joues ? Allez, on me l'a. Alors carte noire, carte rouge ou carte rouge. Alors regarde, c'est pas noir et elle, on est bien d'accord. Il n'y a qu'une carte noire, il y en a deux rouges, on est bien d'accord. La carte noire est ici. Regarde, je fais une passe, il faut que tu retrouves la carte noire. Un, deux, trois. Une autre fois sur la carte noire. C'est sûr qu'il y a la carte noire. Voilà, prise. C'est prise. Et qu'est-ce que tu peux, dès que tu as un lit, tu retournes dans la carte pour vérifier qu'elle fait bien la carte noire. C'est parti. Ça permet déjà 50 euros. Je te donne 100 euros. C'est-à-dire que tu doubles ta mise et je te donne 100 euros. Je trouve pas la carte noire. C'est moi qui ai gagné 100 euros. La carte noire est là. Je vais aller doucement. Parce que peut-être que tu n'es pas trop, je crois que tu es un peu ailleurs. Je vais aller doucement. Pourquoi que, regarde bien où c'est la carte noire. Elle est là. Je fais une passe. Maintenant, c'est ma carte noire. Prise. C'est prise. Maintenant, tu peux retourner la carte pour vérifier pour voir si tu as gagné 100 euros. Elle, tu as permis 100 euros. Je suis désolé, c'est dégueulasse. Si tu veux, on fait le plus simple. Une carte noire. Le plus du jeu, ça va être de trouver la carte noire. Et là, on fait le coût à 1000 euros. D'accord ? À 1000 euros. Tu trouves la carte noire, tu gagnes 1000 euros. Et si tu ne la trouves pas, tu me donnes 100 euros. Eh ouais. On y va ? Je fais une passe. Je ne vais pas les trop vite. Tu vas se dire, il est fou. Mais si je suis là. Je fais une passe. Toc, 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 toc. Et tu me montres maintenant la carte noire. Très bien. ça c'est bête, 1000 euros de perdus, elle est où la carte noire ? Très bien, la carte noire, tu as vu la carte noire ? Non, oh, oh, j'ai mis en ta poche, il y a plus les t-shirts, il me plie que la carte noire Non, les t-shirts, ça ne les connaît, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, les t-shirts Bon Pierre, tu es quelqu'un de très très réceptive, on va-tu nu ? Non, pas longtemps, on va pas longtemps Arrêtez, ça a repris, ça s'est arrêté ça ? Oui, parce que ça fait une séquence, c'était trop long, c'était une séquence de mieux Bonne nuit, on va boire un verre ! Bon, au revoir ! Ciao ! Au revoir ! Je te pique ta copine ! Elle va se taper un vieux ce soir ! Ah ok ! Non ! Non, t'avais raison ! Non mais ça je suis habillé, malheureusement, c'est pas terrible ! Pierre, quand tu vas revenir ici maintenant, tu vois une surprise, j'aime peut-être qu'il y a un petit chat Il y a un petit chat, j'ai jamais eu un chat mignon, avec des yeux fonds, des rouges Donc c'est pourquoi, si tu me mets les yeux de ce petit chat te parler Comme si, c'est bon à travers ça tout le monde, il est assez besoin de protéger Même si tu te protèges moins, j'en trouve trois, le petit loin d'en tiendra Et si quelqu'un à côté essaie de te caresser de ce petit chat, tu vas te mettre un grand C'est un petit chat, il n'y a personne d'autre qui peut te le prendre. C'est un petit chat, tu as trouvé juste un instant. On est jusqu'à 3, 3 heures d'ici maintenant. Quelqu'un a revenu ici maintenant, il reste un petit chat. Il regarde la rave. C'est assez grand, avec son poil doux et soyeux. Tu peux revenir ici maintenant. Ça va Pierre à Pointe-Suis-Anne. Oui, il n'y a pas que de rentrer, il n'y a pas que de faire repartir. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a un chat. Il y a un chat. Il y a un chat. Il va être mignon. Il y a un peu les deux. Il y a un peu les deux. Il est mignon. Tu devrais être plus petit. Il y a un problème avec toi. Tu l'as mis le côté de taresse. Peut-être que l'un peut croire. Il devait le prendre un peu propre. Là, tu peux le taresser. Tu peux le protéger. Si quelqu'un essaie de le taresser, Il y a un chat. Il y a un chat. Dans les yeux. Il y a un chat. Fais-lui un bisou. Il y a un chat. Tu sais ! T'as un chat. C'est un chat ! Non ! Tu sais le caresser le chat. Tu ne touchais pas un peu. C'est sympa ! C'est sympa ! Comment tu le voyais ? Est-ce que tu ressentais une chaleur particulière ? Le bois n'est pas l'état ? D'accord, c'est l'apportement de l'apportement. Est-ce que tu le voyais ? Oui, c'est l'endemis d'arbre. Après, j'ai quand même le moment où tu l'apprends, j'ai essayé d'accentuer. J'ai essayé de voir quelque chose de particulier, une hallucination, voir un personnage particulier, une idole, un chanteur, un acteur, ou faire autre chose. Comment j'ai fait avec les acteurs ? Tu vas faire quoi ? Je suis avec le goût de chose. On va faire un, on va faire un coup. Dans un instant, tu vas en entendre ce point. Quand tu l'apprendras ce point, je ne sais pas pourquoi, mais... J'ai très envie d'aller aux toilettes, c'est juste à côté, le bar est à côté. Mais dès que tu auras fait trois pas, trois même, tu ne te rappelleras plus pourquoi tu t'es levé, sinon, il n'est pas trop ennemi. Mais dès que tu sauras ainsi que tu entendras ce point, tu vas aller au bar à côté, au joyeux, tu pourras les pierres, c'est pas mal, c'est trop ennemi. Mais dès que tu auras fait trois pas, c'est impossible pour toi de te rappeler pourquoi tu t'es levé. Et tu ne reviendras pas trop ennemi. Et ça, tu vas aller faire un boucle, c'est un boucle, qu'est-ce que tu dis que ça s'arrête ? Caméraman ? Qu'est-ce que je peux faire ? T'asseoir, t'as une entre-contamines, t'asseoir. Dès que ça fait trois mètres, tu reviens, t'as une entre-contamines. Oh non ! C'est pas grave, ça va revenir tout à l'heure, ça va revenir tout à l'heure. C'est bon. C'est bon que... ... 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 Ce ... ... Tu vas revenir tout doucement, tu vas te sentir comme une vague d'énergie, une vague qui va te recharger en tonicité, en vitalité, en vigueur, tu vas te ressourcer, tu vas te sentir en pleine forme, tu sens cette énergie qui rentre en toi, tu as une inspiration, tu sens cette énergie qui rentre en toi, tu as une inspiration, tu sens cette énergie qui rentre en toi, tu es plus heureux.